... Salut, bienvenue sur TV7. Vous avez aimé Champs-Elysées sur Antenne 2 le samedi soir, les cagoules qui grattent, les téléphones à touche, les télévisions à tunaires et les mobilettes bleues. Vous allez aimer le salon du Vintage. C'est la 5e édition ici au Hangar 14, avec Laurent Journeau qui est le fondateur du salon du Vintage en bord de Garonne. Ils sont partout en France et ils s'arrêtent ici. Pourquoi ? Parce qu'on adore les années vintage. Ça fait rêver même nos stagiaires qui sont nés bien longtemps après. Les cassettes, les magnétoscopes, cette époque un peu naïve. On a tous adoré et c'est une éternelle mode, Laurent. C'est ça. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Voilà, le salon du Vintage, 5e édition bordelaise, c'est ce week-end à Bordeaux au H14, avec une magnifique exposition autour du travail de Carl Agarfeld, monsieur Carl Agarfeld, qui a disparu il y a un an maintenant, malheureusement. Et on a repris des collections de sa période chez Chloé, la maison Chloé, les années 70, puis la période Chanel à partir de 1982, et sa période Fendi également, puisqu'il a toujours continué à travailler dans la maison Fendi. Exactement. On a voulu démarrer cette émission aussi, parce que c'est l'un des événements de ce salon. Vous le voyez là, vous le voyez, ce sont les collections imaginées par Carl Agarfeld, disparues il y a en effet pile un an, en effet chez Chloé, chez Fendi, et puis chez Chanel. Tout ça, c'est une collection incroyable, grâce à la maison Anoushka. La maison Anoushka, Laurent, c'est le plus grand collectionneur au monde du travail de Carl Agarfeld ? Alors, de plusieurs maisons, mais ils ont un stock extraordinaire autour du travail de Carl Agarfeld, de la maison Chanel, c'est le plus grand collectionneur, sans doute français, de vintage, haute couture, je précise, haute couture. Donc ça, c'est un vrai événement, ce qu'on voit là, Carl Agarfeld les a validés, les a travaillés, les a approchés, ces robes-là. Bien sûr, il les a dessinés, et puis voilà, c'est des robes mythiques, des robes qui resteront dans l'histoire, l'histoire de la mode, notre histoire commune, tout simplement. Alors, pendant les années 80, il y a eu des virus, on est dans les années 2020, il y a des virus, 10 000 visiteurs attendus pendant tout un week-end, pas de panique, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui étaient en panique, mais cet événement reste ouvert au public, il n'y a pas de danger. Pas de danger, en fait, on a une jauge qui est inférieure à 5 000 personnes à l'instant T, donc il n'y a aucun danger, voilà, il y aura à l'instant T, moins de 5 000 personnes au H14 ce week-end, donc c'est vraiment l'événement où il faut venir ce week-end. Exactement, 150 exposants avec donc du vintage. Alors, c'est intéressant, ces exposants viennent de partout en France, avec parfois des produits vintage, comme les fringues, les voitures, la vaisselle, la mode, la déco, mais aussi des techniques, comme par exemple ici, des techniques qui datent d'une époque et que l'on aime retrouver aujourd'hui. Comment on explique ça, Laurent ? Bien sûr, on parle ici des photos au colondion, qui est une technique ancienne. Bien avant les années 80, là, pour le coup. Bien avant les années 80. Vous voyez là un travail de photos au colondion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette... Pourquoi les gens aiment ça ? Ils aiment bien retrouver cette patte qu'on avait à l'époque, c'est ça qu'aiment les gens, retrouver des produits un peu originaux, un peu atypiques. C'est vrai que dans un monde un peu aseptisé, uniformisé, où on trouve un peu les mêmes produits partout avec des grandes chaînes, là, ici, au salon du vintage, ce week-end, on va pouvoir trouver des produits uniques, tout simplement. Et c'est ça que viennent chercher les visiteurs du salon du vintage. Alors ce salon, il se promène partout en France. Vous étiez à Monaco, vous partez à Clermont. Cet événement-là bouge tout le temps. Exactement, c'est 11 villes en France et en Europe. Donc on a commencé par Paris avec l'exposition Carla Garfel. Elle continue ce week-end à Bordeaux. Et puis je reviens sur cette exposition Carla Garfel. Ce sera quand même la seule fois où on pourra voir cette exposition à Bordeaux. Attention, partout en France, c'est le seul endroit où on peut la voir. Ça, c'est sûr. Et donc, il faut en profiter. Il y a peut-être des fans de Carla Garfel de Chanel. Et ça, ce n'est pas chouette, ça. Les pièces derrière les pulls pour protéger nos coudes parce qu'on faisait des trous. Ou Benjamin, je pense également à ce magnifique sweatshirt. Attention. France 98. Oh là là. Champion du monde. France 98. Vous imaginez maintenant la sweatshirt France 98. On est bien au-delà des années 80. C'est intéressant, Laurent, parce que le salon du vintage, vous le disiez, ce sont des exposants français et européens. Ça veut dire, je sais qu'il y a des exposants d'Irlande, de Belgique. Ça veut dire que le vintage, il plaît à tous les peuples d'Europe, cette culture-là, cette époque. Oui, il plaît à tous les... En fait, vraiment, c'est d'abord transgénérationnel. Au salon du vintage, on va trouver des 7-78 ans. Ça, c'est classique. Et puis, on va trouver, voilà, chaque génération, finalement, va trouver à son propre vintage. Vous voyez, aujourd'hui, les millénials, c'est des gens qui adorent les années 90. Moi, par exemple, garçon des années 80, ce que je cherche, c'est plutôt des produits, voilà, des années 80, 70. Moi aussi. Et puis, le grand retour du vinyle, évidemment. Le vinyle, alors, bon, ça, c'est devenu incroyable. Maintenant, les ventes ne se sont jamais aussi bien portées. Ça, c'est incontournable. Regardez, le salon vient à peine d'ouvrir. Ça y est, tiens, il y a un petit sardou là-bas, là, des années 70. Je vois ce qu'il y a dessus. C'est vrai que ce qui est bien avec le vinyle, c'est qu'on écoute de la musique, mais on a aussi un objet, un vrai objet. Voilà, un objet, le geste, évidemment, d'aller à sa platine, mettre son disque de vinyle, le retourner, la face A, la face B. Voilà. Et puis, on a une œuvre d'art. Les pochettes, c'était des œuvres d'art. Oui, c'est vrai. Des objets uniques. Et puis, voilà, on est loin de, pour ne pas les citer, de Deezer ou Spotify. Parce que là, pour le coup, ce produit, il a appartenu à quelqu'un. Ce produit a appartenu à quelqu'un. Et puis, il y a ça aussi dans le vintage. Il y a la transmission, voilà. On transmet un savoir, on transmet une connaissance. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi avec le vintage. Vous, je vous sens, mais à fond. Sur ce sujet, ça fait des années, quoi. C'est votre vie, c'est votre ADN. C'est mon ADN. Moi, c'est vrai que je suis nourri au vintage. C'est mon quotidien. Et puis, avec 11 salons par an depuis 12 ans, je connais un petit peu maintenant le vintage. Laurent Journeau, élevé au vintage. Merci, Laurent. Venez, on va aller voir justement une autre technique. On voyait une technique ancestrale de photo. Bon, voilà une autre. Regardez, regardez comme c'est joli ce stand. Alors, on est très, très loin des années 80. On est à la belle époque. On est en 1900. Et on va aller voir les deux créatrices de ce stand. Elles viennent de Dordogne. Laurence Chiesca, c'est comme ça. Chiesca. 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 Chiesca, c'est italien. Alors, vous, vous êtes aussi sur les routes partout, tout le temps, dans ce genre de salon, mais aussi dans différentes boutiques du sud-ouest. L'idée, c'est qu'on accueille les gens ici et vous les emmenez dans une autre époque. En fait, tout simplement, je souhaite qu'ils se connectent avec le personnage qu'ils auraient pu être en 1900. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des jeans, des tennis, ils sont trucs contemporains. Et juste avec une jupe qui est bien serrée, avec des chapeaux. Regardez, par exemple, une robe de mariée. Voilà. La robe de mariée est ouverte dans le dos. Donc, on la passe d'une façon très, très simple. Vous voyez ? C'est par-dessus ses vêtements. Il est hors de question de se déshabiller. Voilà. Donc, on masque. Et ça y est, on change de siècle. Il y a le haut, il y a le chapeau. Et de suite, le corps se met en place. La posture 1900 se met en place. Il n'y a pas besoin de solliciter vraiment le personnage. Il se met en place tout seul. C'est assez... Des fois, c'est saisissant. La transformation, j'ai besoin de rien faire. L'habit fait le moine. C'est très théâtral. À partir du moment où on a la posture et l'habit, on se met un peu comme... On se tient comme les gens se tenaient à l'époque. On le voit. Là, il y a une photo. Famille d'aujourd'hui, famille d'hier. Et tout d'un coup, leur look. Et donc, leur attitude change. Ils sont... En fait, ils sont amenés, de par le costume et les accessoires, ils sont amenés instinctivement à se positionner. Et puis, on a tous... C'est pas très loin 1900. Dans la mémoire collective, on a tous des photos de nos ancêtres. C'est pas très, très loin. Vous voyez, le mon âge, tout ça, c'est... Mais là, non, on arrive toujours... Et puis, bon, il y a pas mal de séries aussi. Il y a des gens qui arrivent avec le téléphone et qui me disent... Et puis, qui me blague. Et là, on s'amuse parce que c'est... En fait, c'est une photo théâtralisée. Ça fait plus de 20 ans que vous faites ce métier, que vous accueillez des familles, des gens ici, qui viennent poser. Ils repartent avec leurs photos. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette démarche ? Parce qu'évidemment, c'est votre travail. Vous en vivez. Mais qu'est-ce qui vous plaît, comme ça, de créer ce voyage ? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, je suis consumière de théâtre. Donc, j'ai deux métiers. L'hiver, je fais les costumes de façon plutôt autistique dans mon atelier. Et après, il se trouve que l'été, je fais... Donc, j'ai le résultat net, direct, avec ces gens qui me renvoient le plaisir qu'ils ont. Puis, vous savez, de se costumer, on est toujours dans le... Pareil, ça nous fait repenser à l'enfance. Et de suite, il y a quelque chose de magique qui se met en place dans la tête des gens. Et puis, ce côté élégant. Aujourd'hui, comme si le fait d'être avec un jean et autre, on est super confortable. Mais mince, il manque quelque chose. Et là, il se la pète. Vous l'avez compris, c'est aussi un état d'esprit, ce salon. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Vous avez vu, on voyage. Merci et bravo. Venez, on va aller se promener dans ce salon. Alors, vous l'avez compris, il y a un peu de tout. Il y a du mobilier. Il y a évidemment des fringues. Ce sont en tout 150 exposants. On attend plus de 10 000 visiteurs pendant deux jours sur cet immense espace. Un espace de 3 500 m2 avec des vélos, bien sûr, des voitures. On va en parler des voitures. On va en parler avec ce monsieur. Ce monsieur, il est là. Il s'appelle Guillaume Dazin. Et il est de Bordeaux. Alors, Guillaume, moi, je vous propose qu'on fasse un petit voyage dans le temps. 1986, on monte dans une Ferrari. Une Ferrari mondiale cabriolet. Allez, venez, mettez-vous à côté. Moi, je vais me mettre là. Alors, vous, c'est intéressant. Et je vous précise, vous n'avez pas besoin d'être très riche. Cette voiture, elle n'est pas à vendre. On est d'accord. Elle n'est pas à vendre, Guillaume. Vous proposez, grâce à votre entreprise qui s'appelle Bordeaux Classique Cars, je chargeais le nom, vous proposer des promenades dans ces voitures vintage. Tout à fait. C'est des promenades de Bordeaux et des promenades dans les vignobles aussi sur la journée, demi-journée, avec cette Ferrari et avec une DS limousine décapotable. Alors, on peut soit se promener dans celle-là, soit dans une DS, la fameuse DS, comme celle qu'on voyait un peu du temps des films de Louis de Funès. Voilà. Alors, c'est une DS très spéciale, une DS présidentielle, une limousine découvrable avec minibar. Donc, du temps de Pompidou et de G.Card d'Estaing. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi les gens aiment ça, selon vous ? On monte et on va se promener pendant une heure. Comment vous sentez les gens quand vous les transportez ? Il y a ce charme de la voiture ancienne qu'on ne retrouve plus dans une voiture moderne. Il y a l'odeur, il y a les sensations qui ont disparu des voitures modernes. On est dans les années Magnum, là. Et celle-ci, c'est les années Magnum, tout à fait. C'est la sportivité, c'est les années 80. C'est celle-là qu'il avait, un Magnum, dans la série ? Non, ce n'est pas celle-ci. Il avait une 308, mais celle-ci est de la même époque. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est génial. Ça nous replonge dans une ambiance un peu naïve et pourtant, franchement, ça, ça pollue vachement, non ? Non, ça ne pollue pas. Non, non. On ne fait plus des voitures comme ça. Et non, malheureusement, on n'en fait plus. Maintenant, c'est un peu plus aseptisé, on va dire. Et comment vous faites pour l'entretenir aussi bien ? Elles sont dans des garages ? Elles sont révisées en permanence ? Oui, ça demande beaucoup d'entretien. Alors moi, je fais l'entretien moi-même. Eh bien, bravo. Eh bien, voilà, on va pouvoir faire une belle balade. Merci, Guillaume. Allez, venez, on va aller terminer. Voilà, un petit klaxon. J'adore. On va aller terminer là-bas sur cette caravane. On va aller voir un couple qui s'appelle Pascal Dussautier et sa femme Marie-Christine. Alors eux, c'est une vraie aventure, c'est un voyage. Vous voyez cette caravane ? Eh bien, c'est une vraie caravane. Elle voyage partout en France. Ils l'accrochent à leur véhicule et dans tous les salons du vintage. Eh bien, ils sont là. Venez, venez, Pascal. Ils ouvrent la caravane dans le salon et à l'intérieur. Alors là, c'est la caverne d'Ali Baba. Des disques, des télés, des objets en tout genre. Pascal, avec votre femme, l'aventure a démarré il y a un peu plus de deux ans ? Depuis très longtemps, mais commercialement depuis deux ans, oui. Avant, vous aviez des chambres d'eau de vintage. Vous avez fermé ces chambres d'eau et vous avez dit on part sur la route et on monte dans cette caravane avec une voiture. On fait les routes de France et on vend tous ces objets. C'est ça, c'est ça. Pourquoi, tout d'un coup, vous avez décidé ça ? Parce que c'est quelque chose qui nous plaisait, qui nous tenait à cœur et puis on avait déjà fait une vie professionnelle. On avait vraiment envie de travailler sur quelque chose qui nous passionne. Alors, regardez, ces objets, on pourrait y passer des heures, ces vieilles télévisions. Alors, ce qui est génial, vous, dans votre parcours, c'est que c'est parfois des objets en très mauvais état, les électrophones, les télévisions tunaires, vous les réparez, vous les rénovez pour les vendre, pour objectif, il faut que ça marche. C'est ça, que ça soit utile à tous les jours, que ça soit utile au quotidien, pas un objet qui ne sert à rien, donc des fois reconditionné pour qu'on puisse l'utiliser tous les jours. Regardez comme ça, cette télévision incroyable de 1978, c'est la marque Philips, c'est un tuner dans un casque de cosmonaute, de moto. C'est ça, c'était l'esprit des casques de l'époque, intégraux et voilà. Et c'est génial parce que, venez, on va les asseoir près de la télé, tiens, il ne manque plus que le petit verre de, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on buvait dans les années 80, ce que les jeunes boivent aujourd'hui, du Malibu Ananas, du Jet 27, pour ne pas citer les marques et d'alcool. Ce qui est génial, c'est que vous me disiez en préparant l'émission, quand on vient à Bordeaux, on sait quels objets prendre, ce n'est pas les mêmes si on est à Monaco ou si on est à Clermont. Ce n'est pas toutes les années pareilles, mais effectivement, on déballe pratiquement les mêmes choses parce qu'on a une clientèle quand même qui nous suit et qui revient d'une année sur l'autre. Donc, en fonction des villes, le profil des acheteurs, les recherches d'objets ont des nuances ? La charge de la caravane est différente. On met effectivement des objets qui correspondent un peu à la population dans laquelle on va déballer. Alors, vous le voyez, il y a aussi des vinyles et je sais que votre femme est une grande fan et une amie de Sylvie Vartan. C'est ça, c'est ça. Donc, elle vous voit vendre ses 45 tours de l'époque ? Je ne sais pas si elle nous voit, mais ça nous arrive de la rencontrer, effectivement, et de lui en parler. C'est de la mélancolie, c'est de la nostalgie ou c'est quelque chose de plus positif que ça pour vous, les années vintage ? C'est une passion. C'est une passion d'abord. C'est des années qu'on a vécues, donc c'est des souvenirs. Et puis, c'est des qualités de produits qui ne sont pas aujourd'hui vendues dans le commerce. On ne retrouve plus de ce qu'on trouvait à l'époque. En fait, ce qui est génial, c'est que moi, ce que je vois dans vos produits, c'est qu'ils sont réutilisables. Et contrairement à ce qu'on a beaucoup lu dans la presse, il n'est pas la question d'une usure déjà programmée des objets. Non, non. Tout ce qu'on peut aujourd'hui travailler, enfin, tout ce que moi, je travaille à l'atelier sont les objets qui sont nobles, avec des chromes, vous pouvez le voir, avec des brillances qu'on n'a pas aujourd'hui sur les produits d'aujourd'hui. Donc, forcément, c'est du produit durable et puis qui ne perdent pas de valeur non plus. Je pense qu'on est dans une progression de prix. Donc, voilà, pour l'instant, c'est... Et puis, quand on vend quelque chose, ça nous fait mal au cœur parce que c'est un peu de nous-mêmes. Voilà, c'est un peu de nous-mêmes. Et bien voilà, c'est très beau, ce sera le mot de la fin. L'histoire et la mode est un éternel recommencement et quand elle est aussi belle que ça, ça fait plaisir. Merci Pascal. Bonne semaine sur TV7. Salut. Merci. Au revoir. Au revoir.